Il y a un mois, Baguidi Augustin cherchait encore une douche pour se laver. Malheureusement, il a rendu l'âme le mardi 20 décembre sous cette bâche de fortune. Il faisait partie des déguerpies de Comassi, quartier où Fouette-Boigny 1 et 2. Augustin était propriétaire d'une maison, vivait avec ses enfants avant de se retrouver à la rue. Il avait déjà une situation un peu déplorable parce qu'il était un peu malade. Il avait le rhumatiste et avec les casques, les destructions, ça empirait la situation, le stress puisqu'il n'avait plus rien et les choses. Et donc, avec ces deux filles qui allaient à l'école qui étaient déscolarisées parce qu'on n'avait plus les moyens pour s'occuper d'eux puisqu'ils vendaient les trucs pour pouvoir s'occuper de sa famille. Donc, la situation allait de mal en pire et c'est dans ce cadre-là qu'il est resté avec le soutien de temps en temps quand on a les moyens ou ceux qui ont un peu les moyens viennent le soutenir. Et la situation allait de mal en pire, de jour en jour, jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus marcher. Il a été paralysé complètement et il est resté seul là jusqu'à hier matin, disons aux environs de déjà 6h du matin, déjà 4h il était décédé. Et jusque-là, rien n'est fait pour dédommager ses familles sans abri. Cette situation du quartier, du déguerpissement du quartier au Fouais-Bouaigne 1 et 2, en train de faire vraiment du tort, du tort à tout tort. Alors, la Côte d'Ivoire entière parce qu'il y a bien des gens qui ont des parents ici qui ont perdu tout, on a perdu tous nos biens. Nos enfants sont déscolarisés, nos maisons, tout. Il n'y a pas d'indemnisation. Aujourd'hui, nous avons assigné la mairie en justice. Bon, il n'y a pas encore eu de délibération mais nous sommes en cours. Il ne vient jamais, il n'y a pas d'avocat. Et donc, aujourd'hui, nous sommes laissés pour compte. Il faut rappeler qu'il est le deuxième à trouver la mort sur ces lieux depuis le 12 novembre 2021, date du déguerpissement des quartiers au Fouais-Bouaigne 1 et 2 par la mairie de Koumassy. Sous-titrage Société Radio-Canada